Ici, près du marché central de Boutimbo, sur avenue Matokeo en direction du stade Van Neuvel, deux mortiers, deux pylons, deux tam-tam, deux vannes, deux paniers, des jubes baissières, deux escabeaux, un lieu d'autres ustensiles sont installés pour la vente. Settika Sirika, 70 ans, exerce ce commerce depuis 20 ans. De par son expérience, la vente est en baisse actuellement. Il raconte que le mortier était l'article la plus sollicité dans les temps. Mais de nos jours, ce n'est plus le cas. Alors qu'il pouvait vendre 20 mortiers par semaine, de nos jours, il en va en peine trois. En dépit de ces situations, Settika ne baisse pas le bras et parvient à nourrir sa maisonnée malgré tout. Il croit que les gens virent vers le modernisme au détriment de leur culture. Je trouve et bénéficie dans ces métiers. Et avec ces gains, je m'acquitte de scolariser mes enfants et nourrir ma famille. J'encourage aux gens de se procurer de ces ustensiles traditionnels pour immortaliser la culture yira. Toutefois, certaines dettes impayées fragilisent ces commerces. Ce jour, notre source n'a revendu de sa marchandise depuis le matin. A 17h, il reçoit son premier client, l'Ikambovié, d'acheter des vannes. C'est un agriculteur qui recourt aux vannes pour arranger ses récoltes, telles que de suréales. Par ailleurs, il contribue à la promotion de sa culture. J'ai acheté ces vannes juste pour valoriser notre culture yira. Ces ustensiles m'aideront à arranger les haricots et les riz. Juste à côté, il y a aussi ces vendeurs. Ils pensent que la baisse de la clientèle est d'une part due à la sécurité dans le Grand Nord qui limite le trafic. Suite à la sécurité, certains clients qui venaient de Goma, Komanda et Treloué n'arrivent plus à Boutembo. Pourtant, ils étaient nos clients. Nous plaidons pour le retour de la paix. Beaucoup de ménages préfèrent des ustensiles modernes que ceux traditionnels. Par exemple, le mortier qui servait pour piler des cossettes de manioc sont abandonnés pour des moulins. Madame Anne préfère des moulins car ils sont rapides. Il a nœud de même pour le pontou. Comme l'explique Judith, cette fille rencontrée ici, au moulin de Sombé. Parmi tous les ustensiles traditionnels, l'or est trouve, dans chaque ménage, des spatules qui servent pour pétrir.